Avec une joueuse de l'ES9-1. Rappelle-moi ton prénom. Rosa. Donc du coup, on est à la fin de ce match. Défaite malheureuse pour l'ES9-1. Vous êtes bien battu jusqu'à la fin. Comment t'as ressenti un petit peu ce match ? On a pas mal commencé, je pense. Mais après, on a commencé à se prendre des buts. On s'est fait bouffer après la deuxième mi-temps. On n'a pas su se reprendre. Dans un tournoi, c'est un... Pardon. Non, c'est moi. Au niveau cardio, on y était pop. Ça se voyait qu'à la fin, on était fatigué comparé à elle. Après, on retient quand même la journée. C'est positif. On est quand même venus en finale. Alors que sur le papier, on n'est pas la meilleure équipe. Mais c'est dommage pour la finale. C'est parfait. Contrairement à un match, là, c'est un tournoi. Donc c'est des matchs qui s'enchaînent. Il y a la fatigue, etc. Ça a été compliqué de gérer ça dans l'équipe, peut-être, avec certaines des joueuses ? Ça allait. Mais après, forcément, quand on a des grandes causes dans tous les matchs, on a du mal à se remettre. Même si on s'échauffe bien, on a du mal à se remettre dedans. Après aussi, il y a la fatigue de tous les matchs de la journée, forcément. Mais après, c'est comme toutes les équipes. Est-ce que l'année prochaine, on va chercher le titre ? Oui. C'est prévu. On va essayer, en tout cas. C'est prévu, carrément, déjà. OK. C'est déjà sur la to-do liste. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.